Salut à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Tu vas me dire pourquoi il a des sourires, on vient de se faire éclater à domicile 3-1 par la SS Lazio. SS, comme les soldats allemands nazis, tu te rappelles, ça leur va bien ce club. Vous avez voulu faire la bagarre dans Marseille, mais vous vous êtes fait éclater ? Vous êtes arrivé avec des machettes et des couteaux, mais vous n'avez pas honte les supporters romains ? Bande de fachos ! C'est pour ça que j'ai mis en orange référence aux Sous-Swinners, orange antiraciste. C'est parti ! Bon, je rends les gars à mon fils, sinon c'est lui qui va me taper. Tout d'abord, l'ambiance, tu le sais, Ghané, Jean-Bouin, c'était plein, parce que tous nos ultras sont allés en Ghané, puisque les deux virages étaient fermés, tu le sais, mais voilà, vous avez mis l'ambiance, bravo à vous les gars. Malheureusement, sur le terrain, ça n'a encore pas suivi, mais j'ai envie de te dire presque, tu vas me dire que je suis un fou, mais tant mieux, qu'on la lâche cette année l'Europa League, parce qu'on a bien vu l'année dernière, c'est beau ce qu'on a fait. On était en surniveau à un moment, je pense qu'on était vraiment en sur-régime. Je ne nous vois pas aller en finale cette année, je suis peut-être pessimiste, tu vas me dire, mais voilà, là on est troisième du groupe, ou quatrième, je n'ai même pas regardé le classement. Il faudrait qu'on batte la Lazio et Francfort chez eux, qu'on tape l'Imasol chez nous, ce qui serait le minimum, pour espérer être deuxième, parce que franchement, ça va être compliqué. Dans le jeu, Garcia a mis l'équipe type, a mis la grosse équipe. Camara, Rami derrière, Sakai, à ma vie, ça voudra dire qu'à mon avis, Bounassar jouera dimanche contre Paris, Strodeman, Gustavo, Samson au milieu, et Payet au Campos, et Mitroglou en première mi-temps. On a eu la possession de balle, Rome ouvre le score très rapidement sur Cornière, pour moi, Mandanda loupe complètement sa sortie, soit tu sors franchement, soit tu ne sors pas. Mandanda, le but comprend, rappelez-vous, c'est le même quand il fait sa sortie contre Paris en 2012 ou 2013, et que Maxwell qui fait 1m70, l'a pris de la tête, et Marc au Vélodrome de la tête, on perd 2 à ce match. C'est les mêmes sorties aériennes. Tu n'as plus cette vista, tu n'as plus cette explosivité, Mandanda, pour sortir comme ça, donc reste sur ta ligne, c'est quoi ? Et c'est tout, parce que là, ta sortie, elle est foire et complète. Après, il a fait un bon match, les frappes et tout, il a fait franchement un bon match, mais là, ce but, il est pour toi, papa. La défense centrale, pour moi, je l'ai trouvée dans l'ensemble costaud, même si, oui, tu vas me dire, ce n'est pas rigolo, ça, on prend 3 buts, mais on a tenu quand même, parce qu'en face, il y avait des clients, immobilés, tout ça, casser à dos, celui qui a marqué, ça joue, ça va vite, et cette technique-là, l'ASIO, pour moi, c'est limite du niveau Ligue des Champions, d'ailleurs, par rapport à l'Etoile Rouge de Belgrade, de certains ou d'autres, l'ASIO, c'est la Ligue des Champions, au niveau, sur le terrain, sur le papier, quoi. Il y a du Parolo, il y a du Caceres, il y a du Lucas Leva, enfin, tu vois, il y a des joueurs de ballon, quoi. Eh bien, nous, voilà, on n'a pas su, je pense que ce match-là est bien révélateur, ça démontre nos limites, parce que, tu vois, l'année dernière, en Europa League, en face de poules, il ne faut pas se leurrer, les gars, on avait des gars, les Guimaraes, je ne sais même plus le nom des équipes, tellement elles étaient insignifiantes, c'est méchant, ce que j'y mets. Enfin, voilà, une équipe turque, etc., à part Red Bull, Salzbourg, mais les autres équipes, c'était bidon, donc ce n'était pas révélateur de notre niveau, tu vois. Et là, on s'aperçoit que quand on joue à une équipe qui commence à jouer au ballon, on n'y est pas. Pas dans le jeu, parce qu'on a la possession, j'ai regardé les stats, on a la possession de balle, on avait la possession, mais devant, devant, il y a un problème de créativité, de fond de jeu, et ça, c'est la patte Garcia, tu t'appuies trop sur les individualités, un coup c'est Payette, un coup c'est Thauvin, là, il n'y avait pas Thauvin au campos, au niveau création du jeu, c'est très pauvre, c'est juste, il explose, c'est de la vitesse, c'est de la percussion, mais il n'a pas d'intelligence de jeu, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu limite, quoi. Ce que je pense plus sera donjique, mais on verra plus tard. Et puis, que ce soit Germain ou Mitroglou, oui, Germain un peu plus couru, bon, on le sait, Germain c'est un forest, quoi, rien qui court, et puis Mitroglou, il est toujours apathique, tu vas me dire, il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais à un moment donné, il faut faire les appels aussi, garçon, il faut venir un peu les chercher, il faut te mettre en confiance, il faut te mettre en jambe, montre aux autres joueurs que tu as envie de le toucher, le ballon, aussi. En fait, je ne sais pas si ce match-là, c'est le match de trop, mais en fait, avec ces deux attaquants, à chaque fois, on est patient, on est tolérant, dès qu'ils plantent un but, on se dit, ah ouais, vas-y, c'est parti, ils vont se lancer, non, ils ne vont rien se lancer du tout, avec ces deux mecs-là, on ne fera rien, cette année, je te le dis d'avance, si tu n'as pas Thauvin et Payet, l'année dernière, mais on n'est jamais quatrième, et ce n'est pas grâce à Germain Mitroglou, il a mis 12 buts, l'année dernière Mitroglou, oui, bravo, il a mis 12 buts, donc 4 contre Bourg-en-Bresse, dont 1 contre Metz, que c'est Payet qui fait des offrandes, quoi. Attention, les stats, des fois, les chiffres, il faut les analyser, quoi, tu vois, donc moi, non, je ne suis pas convaincu par Mitroglou, je ne suis pas du tout convaincu par Germain, Germain, si, si tu lui mets un autre attaquant qui tourne autour, comme à Monaco, qu'il faisait avec Falcao, comme il faisait à Nice, là, non, tu le mets tout seul en pointe, quoi, et il a un peu plus de mérite de courir, c'est vrai, mais après, il dézone trop, le milieu de terrain, donc c'était Gustavo, Strootman, et Samson, un poil devant, dans l'ensemble, ça a été, ils ont récupéré pas mal de ballons, c'était costaud, encore que des fois, Strootman, tu te dis, Strootman, rappelle-toi, il me fait penser à Lucho sur les 12 derniers mois. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, je fais mon footing, mais attends, mec, on est en plein match, là, je fais mon footing, tranquille. Strootman, c'est le mec, ah, il court tout le temps, enfin, il trottine tout le temps, il n'y a pas de problème, mais des fois, mec, il est trop, oh, il a cru que quoi, c'est les mecs qui allaient s'adapter autour de lui, oh, je vais placer, va un peu plus, va un peu chercher, cavale un peu plus, Gustavo cavale, Samson cavale, Strootman, c'est le Lucho de 2012, tu vois. Oui, tu peux m'insulter si tu n'es pas d'accord avec moi, mais franchement, sur le match d'hier, Strootman, il justifie les 28 millions d'euros. À ma vie, à ma vie, j'ai fait bouffer tout le match, pas serein dans ses passes, il ne rassure pas sa défense, au contraire de sa caille à droite, Camara était costaud pour moi, je trouve. Bon, sur le deuxième but, il loupe son tag, son intervention, et après, le joueur de Rome marque, on n'en a peut pas faire grand-chose. Mais enfin, voilà, et sur le troisième but, d'ailleurs, Camara le laisse un peu jouer aussi, le joueur de Rome, le gaucher qui a marqué, il rentre, il fait un peu une tauvin, bon, il met une frappe, la bite, rien à faire, je ne cherche pas, mais empêche le tirer, parce qu'à 2-1, il y avait de l'espoir, tu reviens à 2-2, du coup, au classement en Rome, il ne te décolle pas, il ne te décroche pas, et tu peux encore espérer. Surtout que Payet met un super coufran, le coufran de Dimitri Payet, un bijou. Enfin, voilà, je suis assez mitigé, parce qu'on a eu la possession de balle, on a dominé dans le jeu, mais Rome a eu un plan de jeu, Rome a un tacticien, coach, Pipo Inzaghi, tu peux dire ce que tu veux, c'est un tacticien, Pipo ou Simon Inzaghi, je ne sais même plus, tu sais quoi, c'est un tacticien, le mec, il joue à 3 derrière, donc il bloque, il passe par les ailes, il densifie son milieu de terrain, il nous a pris en contre, il nous a mis à l'amende à chaque fois, tu vois, enfin, voilà, moi, de ce que j'en pense, l'Europa Ligue, il reste 3 matchs, bon, celui de Limassol à domicile, franchement, les gars, ne serait-ce que par respect, par honneur, pour les gens qui viennent vous voir, ça serait bien de le gagner, et puis les 2 déplacements, selon qui on jouera le dimanche suivant, à la limite, fait tourner, quoi, fait tourner, ouais, tu vas me dire, ouais, c'est pas l'état d'esprit, mais à un moment, l'état d'esprit, c'est quoi, c'est de faire un beau parcours en Europa Ligue, d'aller jusqu'en quart, demi, de se faire sortir, ou d'un moment, d'accrocher le podium, parce que cette Europa Ligue, à chaque fois, nous revend, l'année dernière, nous a bouffé sur la fin de saison, alors on fait une fin de saison magnifique, on est quatrième avec un record de points, mais devant les autres, aussi, le niveau s'est élevé, Monaco, Lyon, bon, Paris, j'en parle pas, mais ils étaient là aussi, ils ont eu leur quota de points, bon, Monaco est à la rue cette année, mais il y a Lille, Lille va être là, les gars, ils vont pas lâcher, on me dit, ah, la mi-saison, il sera plus là, non, non, Lille sera toujours là, Lyon sera là, il y a Saint-Etienne qui va un peu faire chier certains matchs, mais nous, il nous le faut, le podium, pour l'année prochaine, objectif, cette année, c'est podium, et ça serait bien de ramener, à un moment, une coupe, coupe de la Ligue, je m'en fous, mais ne serait-ce que pour le, de dire, oh, c'est bon, on gagne un trophée, ça va de tous les, ça, Paris, tout le temps, je sais pas, ça te plaît à toi de te dire, jamais chaque année, tu joues pour rien gagner, c'est pas l'esprit de l'OM, ça, moi, demain, tu me dis, on gagne une coupe de la Ligue, je crache pas dessus, franchement, je crache pas dessus, coupe de France, c'est plus prestigieux, ça fait depuis 89 qu'on a pu gagner la coupe de France, donc, oui, quand j'entends l'ADN de l'OM, c'est l'Europe, c'est l'Europe, oui, mais quand tu es armé pour jouer l'Europe, là, tu le vois, la profondeur de banc, ça va pas, et le plan de jeu, moi, franchement, Rudy Garcia, j'en peux plus, quoi, il, ouais, mais il fait que ce qu'il a, il fait que ce qu'il a, il a eu les joueurs qu'il a voulu, Kaleta Kars, c'est lui, Strootman, c'est lui, Certi, c'est lui, Abdenour, c'est voulu, Adil Rami, c'est lui, mais bout à bout, voilà, ça donne ça, ça donne une équipe qui est ballant, ballant, donc, voilà, pour l'Europa Ligue, moi, j'espère plus rien, dimanche, on sera au stade, j'y serai au stade, d'ailleurs, j'ai toujours ma place à vendre, un fait tourner, n'oublie pas, j'y vais avec mon beau-frère, on a une place en plus, ça serait bien que j'arrive à la vendre, quand même, tu vois, me garder une place sur les dos, et on reçoit Paris, et là, les gars, impérativement, ne pas nous faire honte, match nul, pas de problème, moi, je signe, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, moi, match nul contre Paris, je prends, mais attention, ne nous faites pas comme il y a deux ans, là, le 5 à 1, ça, c'est interdit, ça ne passera pas, et Garcia, tu devras donner des comptes, après, enfin, voilà, vous le savez, avec moi, Steve, supporter of Marseille, ici, on me parle foot, on est là pour des battes tactiques, pour échanger ballon, vous pouvez, bien entendu, donner vos avis en commentaire, sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, vous êtes tous les bienvenus, vous pouvez inviter vos amis, et puis, voilà, rien à dire de plus, j'espère que tout le monde va bien, et on se dit à lundi pour le débrief au MPG, ciao tout le monde, à bientôt.